Salut les amis, c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte in-game de la mise à jour de Senseia Awakening ou de la non mise à jour parce qu'il y a très peu de choses qui ont changé. Vous l'avez vu dans la vidéo d'hier sur le patch note. On en profitera peut-être pour pouvoir faire un premier test de doko God Close. En tout cas, mon premier test puisque vous le savez, je vais chercher doko God Close. Je vais essayer de le jouer le plus optim possible par rapport au fait que c'est mon scent préféré. On va essayer de voir tout ça dans cette mise à jour et j'ai aussi pas mal de petites infos à vous donner par rapport à la suite de la semaine. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait plaisir, qui aide au référencement et à faire grandir la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notif qui va te mettre au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Tu peux également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de découvrir in-game la mise à jour, pas mal de petites infos cet après-midi. Live Geek Night sur New World. Ce soir, live sur la chaîne sur New World. Et quelques vidéos qui vont arriver sur la fin de la semaine. Les prochaines semaines vont être un petit peu rythmées différemment. Surtout à la fin du mois, vous le savez, d'ici trois semaines, je serai au GameStream Heroes. Le GameStream Heroes, finalement, on a été obligé par rapport à plein de petits imprévus de se déplacer. Au final, on arrive à se retrouver tous ensemble sur Lyon. Donc, ça nous fait pas mal de changements, mais on va arriver à faire le GameStream Heroes plus ou moins comme on l'espérait. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup de choses, non seulement sur la chaîne GameStream Heroes, sur la chaîne de la Geek Night. N'hésitez pas à rejoindre la Geek Night en description. Beaucoup de choses vont se passer là-bas. Et il y aura un ou deux lives, normalement, pendant cette période, sur ma chaîne. Obligatoirement, à ce moment-là, je ne serai pas présent. Il n'y aura pas le un jour un jeu, il n'y aura pas tout ça. Je n'ai pas le temps, spécialement, je pense, de prendre de l'avance à ce moment-là et de vous préparer les vidéos en plus. J'essaierai, mais je vous garantirai. Voilà pour ce qui arrive très prochainement. Pas mal de petits bouleversements, mais en tout cas, on va essayer, et bien surtout, de kiffer et de faire kiffer les gens, et c'est le plus important. On passe, du coup, sur la mise à jour, avec le rerun d'Aldé. Le nouveau skin, Princesse des Glaces, très joli. En soi, il était un peu teasé, puisque Pandore apparaissait même, depuis quelques temps, sur les annonces de mise à jour. La bénédiction de réincarnation, la gacha machine, le skin Princesse du 6 au 13. La faille temporelle, qui, elle, arrivera également le 6, donc aujourd'hui, pour moi, et hier pour vous, jusqu'au 13. On va aller regarder un petit peu tout ça. Donc, comme d'hab, j'ai connecté le jeu, vous le savez, je n'arrive pas encore à me reconnecter. J'espère que ce sera réellement réglé, ce problème de connexion d'ici Doco. Alors, je n'ai pas une nouvelle du partenaire, toujours, mais s'il y a les petits events, clairement, Huawei, quand c'est comme ça, nous donne des Huawei Points. J'espère pouvoir les utiliser pour Doco. J'aimerais bien aller chercher une, deux, peut-être trois fois, si la luck est avec moi. Allez, on va récupérer un petit peu tout. On va dans événements. Donc, il y a le Lucky Cat. J'espère toujours pouvoir aller chercher le palier, qui est à 9 gemmes d'ici là. Là, je pense que je l'aurais fait avant la fin du Lucky Cat. Ce sera toujours des gemmes de récupérer. Là, vous voyez, on est à 491. On se met de mieux en mieux. Doco, je précise, j'irai le chercher en 40 par jour. 60 le premier jour, normalement, mais pas plus. Allez, la bénédiction de réincarnation, comme d'hab, vous le savez, vous choisissez. Donc, il y a les nouveaux cosmos comme ambre de sang. On a également du colibri, du feu de cristal, qu'on voit beaucoup moins, maintenant, du noué et quelques légendaires. Alors, perso, il y a très peu de chances que ça marche, mais on va aller taper de l'ombre de sang et je vais mettre, bien sûr, en double vitesse. Si je pouvais avoir un jour du double vitesse, ça m'arrangerait. Bon, alors là, je n'ai pas, bien sûr. Et là, bénédiction 1, je n'ai pas non plus. Mais c'est comme ça que je partirai. Si j'obtiens des petites gemmes, on ne sait jamais. Ensuite, on va passer à la fête du château directement. La fête du château est avec le skin Princesse des Glaces. Donc ça, hop, on va tirer au hasard. Voilà, on obtient des fleurs. Parfait. Derrière, on n'a plus de tentative. Et là, il faut payer. C'est clairement le problème. C'est que ce genre d'event, voilà, c'est un peu compliqué. Les free-to-play, ils ne peuvent pas aller le chercher. On ne va pas revenir dessus. Clairement, on ne va pas revenir dessus. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Le Time Rift, débutant. Chevalier banni en savoir plus. Donc on a un petit peu comment ça se passe. 10 tentatives restantes aujourd'hui. On va faire une tentative. Pas encore les heures d'ouverture, voilà. On ne peut pas au moment où j'enregistre. On ne peut pas utiliser ces chevaliers-là qui sont bannis. OK. Et c'est disponible chaque dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc toute la semaine de 18h à 23h. Clairement, j'irai le tester en off. À 18h, entre 18h et 23h, je ne pourrai pas faire de vidéo dessus. Mais à voir comment ça se passe. Ça peut être sympa. Je n'ai pas vu plus que ça. Le distributeur de la gacha. Comme d'habitude, vous obtenez des jetons en dépensant 100. Moi, c'est déjà fait. Je ne sais pas d'où, puisque je n'ai pas encore allumé le jeu. Mais OK. Acheter de l'endurance trois fois. Donc on est à 2. Ça me compte 2 sur 3. J'ai pas assez de diamants. Je suis à sec de partout. OK. Je ne pense pas avoir fait mes missions aujourd'hui. Mais voilà. Je n'ai absolument pas fait mes missions. Mais ça me compte déjà des choses. OK. Donc ici, on va poser tout ça. Donc, l'échange à durée limitée, comme d'habitude. Alors, là, je voudrais prendre le skill tome. Malheureusement, je ne vais pas le prendre, puisqu'il faut d'abord que je fasse le palier du Lucky 4. C'est très possiblement quelque chose qui sera pris d'ici là. Là, j'ai commencé à prendre les gemmes tempo, puisque c'est en poussière. C'est 7 jours. On est jeudi. Ces gemmes tempo-là seront utilisées day one sur les 60 poules. Donc, on ira chercher le skill tome, je pense, après. Puisque c'est la ressource qui me manque le plus, en tout cas, sur mon compte. Hop. On balance le reste. Voilà. Et ça, c'est bon. Défense Yaido. Pour ceux qui vont invoquer sur Aldebaran God Close. Ce n'est pas un mauvais choix. Je le répète. Je l'ai expliqué pendant le patch note. Je vous conseillerais peut-être d'aller plus chercher Doko. Mais dans mon cas, c'est plus facile. Je l'ai Aldebaran. Donc, il est vrai que si vous n'avez pas Aldebaran, ce n'est pas non plus ridicule d'aller le chercher. Après, à vous de voir par rapport à votre compte, par rapport à vos gemmes. Les dépenses totales, bon, il n'y a rien. La remise, OK. Récupération de la CT. Voilà. Au moment où j'enregistre, on est là. Et connexion mensuelle, avec ces problèmes de connexion, perso, il me manque 2 jours de connexion. OK. La médaille des chevaliers que j'avais prise, je n'ai rien à récupérer aujourd'hui. C'est parfait. L'invocation à thème, vous allez avoir, bien sûr, la petite animation d'Aldebaran God Close, qui est plutôt très, très bonne. Je l'aime beaucoup. Après, voilà. Alde est très, très utile comme personnage. Je ne suis pas fan de ses boucliers dans le design. Mais il est vrai que c'est un énorme perso qui apporte énormément de choses et qui se joue un petit peu partout. Donc, il ne faut pas hésiter. Ici, là, du coup, je vais aller récupérer les shards. Je n'ai pas le skin Trésor du ciel, je crois. C'est dommage. Mais je n'irai pas invoquer là. Shards de Skillthome bien plus importantes. Hop. On va aller chercher dans la boîte aux lettres. Récupérer. On va tout récupérer. Plutôt, on ne va pas se prendre la tête. Voilà. Une gemme ici. 45. Un petit peu de diamant encore une fois. On va essayer de pousser rapidement la barre pour aller chercher les gemmes qui manquent. Est-ce que j'aurais eu la chance d'avoir un... Oh, ben non. Grâce à ma légion, j'ai enfin le moche. Le moche d'Estol. Que je n'avais pas dans la box. Donc, je l'ai pris. Je vais aller faire les trucs légion et tout en off. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Je ne vais pas m'attarder non plus sur la boutique. Vous le savez, je ne suis pas fan de la boutique. Et surtout, je vous dirais, principalement des bêtises, je pense. Alors, j'aime bien regarder quand même les packs avec cette monnaie-là. Je ne sais plus le nom que ça apporte. Des fois, il y a des choses intéressantes. Par exemple, à l'heure actuelle, je suis en train de farmer, de récupérer un peu de ressources de coffre aussi. Donc, voilà. C'est bien. La boutique pas chère, qui est pas chère, mais chère des fois. Et puis, il n'y a rien d'autre ici. Eh bien, écoutez, il est temps de passer rapidement. Très, très rapidement. On va aller faire un petit tour en duel sacré. Je vais aller faire une formation que j'ai envie de jouer. Ce ne sera peut-être pas la plus worse. Ce ne sera peut-être pas la plus utile. Mais, voilà. J'ai plutôt envie de la jouer comme ça. Hop. On va aller chercher le doko. Est-ce qu'ils me l'ont mis ou me l'ont-ils mis, plutôt ? Il est là. Donc là, il n'est pas équipé, bien sûr. On va faire ça. Je vais le laisser, quand même, avec Alde, Thanatos. Donc, il joue très vite. Alors, on pourrait le jouer bien, bien différemment. Bien sûr, je ne suis pas sûr du tout que ce soit worse de le jouer comme ça. Je vais partir sur ça. Là, je ne vais pas jouer de Cosmo. Je ne vais rien faire. Je veux juste faire une première prise en main du personnage, puisque jusque-là, je n'ai pas pu la faire. Et le voir, c'est une chose. Le tester en est une autre. Même si on le sait, le SD n'a rien à voir avec le bon personnage d'une fois équipé. J'ai commencé à préparer les Cosmos. J'ai commencé à préparer tout pour monter 80. Il est vrai que, voilà, doko, je serais excessivement dégoûté de ne pas l'avoir. Donc, on va tout faire pour l'avoir. 60 le premier jour, 40 les autres jours. Et puis, les derniers jours, s'il faut, on ira faire le Robert pour aller le chercher. Mais on espère avoir un peu de luck dessus. Ok. Bon, on va faire commencer. On va voir. Donc là, je n'ai pas joué du tout de Cosmo. Je n'ai rien joué en termes de Cosmos, en termes d'augmentation, autre. Je le joue vraiment tel quel. Juste me faire une première idée. On va mettre un petit peu d'énergie avec Kiki, que je pourrais retirer. Puisque doko, on le sait, donne de l'énergie. Là, il place en face. Voilà, LD, qui est très pratique, mine de rien, avec ses contres. Ça sert toujours un petit peu. Il a gelé, LD. On va aller protéger le Milo. Alors, son skill 1, son skill 2, qui coûte 2. Attaque tous les ennemis avec plusieurs dragons azur, un fliche. Donc ça, je pense que c'est ce qu'il faut charger. Doko de la balance, un mur divine peut accorder les sons de Munchaku. Hop, on va faire plutôt ça. Et on va mettre ici. On va protéger. Ici, on va les mettre sur Thanatos. Et on va commencer surtout à envoyer les piques de Milo. Je pense, pour ma part... Alors, j'aurais pu le jouer avec Orphée, comme beaucoup vont le jouer. Mais je n'avais pas envie. Pour ma part, je pense que lier un bon Milo, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal de le mettre avec un bon Milo dans l'équipe. Je pense que je vais le tenter. De jouer Doko, Milo, peut-être Aldé, Orphée, que je suis en train de monter, mais qui n'est pas apte, le mien en tout cas, à être joué complètement. Bien qu'il est beaucoup mieux ces derniers temps. Grâce au frérot, on a commencé à réfléchir à le monter d'une façon où il soit jouable, selon l'investissement que j'avais déjà fait dessus. Donc, on a refait, on a fait le RC et on a re-skill-up un petit peu le Orphée. Et, bien sûr, je ferai des tests en off avec Orphée, avec d'autres personnages, pour pouvoir monter une petite équipe tout sympa au moment où je vais vouloir le faire. Hop. Je vais tenter le skill directement. On va aller taper le Milo. Le Milo, le Mew, pardon. Donc, les dragons assez classiques. Là, ça a envoyé, hop, et du coup, on a notre Thanatos qui le joue derrière. Alors, personnellement, je vais faire plutôt ça, pour empêcher, j'aurais dû le mettre déjà autour d'avant, pour empêcher un petit peu les boucliers de se placer. Parce que là, il a déjà quatre boucliers, donc le Mew va nous faire mal. Est-ce que je peux arriver ? Je ne pense pas que je le dégommerai d'ici là. Et, je le répète, ce n'est pas spécialement une Team Wars, ce n'est pas spécialement bien testé, bien joué. J'avais juste envie de prendre la main un petit peu dessus. Donc, voilà. On se fait un petit peu plaisir pour finir cette vidéo avec un match. Après, on voit ce que ça donne. Et après, je peaufine, en fait, en réalité, cette semaine, je peaufine un petit peu mon jeu par rapport à tout ça. Donc, là, on le voit, ce n'est pas spécialement War, ce n'est pas spécialement inquiétant pour la Team en face, qui peut retourner la situation très vite. Donc, il y a énormément de mouvements à faire sur ce game-là. Voilà, là, voilà. Il m'a cassé en deux avec le Mew. Avec le Mew, et clairement, le Mew qui peut toujours faire mal. Donc, bien sûr, je vais retester le personnage, retester d'autres teams, le jouer comme il faut. Là, j'avais envie de faire ce petit test, tout simplement, histoire d'agrémenter la fin de vidéo avec quelque chose d'un peu différent que juste les infos de la mise à jour une game qui étaient très pauvres. Et surtout, ne pas revenir sur le ressenti qui, je pense, à force, il est connu. Je n'ai pas besoin de redire à chaque fois, ça, c'est bon, ça, c'est nul. Voilà. On va passer à autre chose et on va surtout essayer de profiter des choses qui nous font kiffer en essayant de passer un petit peu au-dessus des choses qui nous font un petit peu moins kiffer. Allez, sur ce, les amis, moi, je vous laisse là. Prenez soin de vous. Je vous dis à cet après-midi sur la GeekNight TV pour New World et puis à ce soir pour le live sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Je vous dis à cet après-midi sur la chaîne.